Bonjour à tous et bienvenue c'est Galax pour la suite de notre tour de France au virtuel avec la FDJ, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, attention, étape très importante, le contre la montre de Pau, on risque de perdre le jaune avec Pinault, je vous le dis, Guérin Thomas à 18 secondes, Katowski à 26 secondes et Nibali à 48 secondes, c'est vraiment les 3 coureurs qui me font peur, à mon avis ça va être difficile de le garder, on verra bien, bonus de récup, plus de Borechenbach et pour Gaudu, c'est plutôt bien, pour le maillot à pois et pour le maillot blanc, dommage qu'on n'ait pas eu un petit bonus de récup pour notre leader. Bonjour les gars, commençons le briefing de cette étape, compte tenu de notre avance au classement général, il va falloir se donner à fond si on veut conserver le maillot. Bon chrono à tous ! Et logiquement, on ne peut pas le garder, je dis bien logiquement au niveau des stats, après, est-ce que le contre la montre est bugué comme le contre la montre par équipe ? On verra bien. Alors normalement, si le jeu est réaliste, on perd le maillot jaune et c'est Guérin Thomas ou Katowski qui le chip, logiquement vu qu'ils sont à 18 et 26 secondes, à mon avis, on sera peut-être allé 3ème au classement ce soir. Après, si effectivement, on fait un super contre la montre, qu'on se dépasse et concrètement, ce n'est pas impossible, eh bien écoutez, on peut peut-être le garder, mais ça va être compliqué quand même. Allez, on y va. J'ai beaucoup de doutes, on va dire. Allez, Thibaut Pinot, c'est parti, son contre la montre ici à Pau avec ce magnifique maillot jaune. J'espère qu'on le récupérera si jamais on le perd demain, parce que c'est l'épreuve du tourmalet. Eh oui, les amis, attention, ça va faire mal. Allez, c'est parti, ça démarre pour Thibaut Pinot ici le maillot jaune. On est parti, alors attention à la trajectoire évidemment ici. Voilà, essayons de bien la jouer. Alors, on aura deux checkpoints. Très bien, alors ce qu'on va faire éventuellement, c'est gérer notre effort. Je ne pense pas qu'il faut accélérer à fond tout de suite, donc tu sais quoi, on va se mettre comme ça. Parce que c'est vrai que, voilà, j'ai suivi un petit peu les conseils de certains qui m'ont dit, Galax, il faut gérer vraiment l'effort dans les contre la montre. C'est pour ça que, dans le contre la montre par équipe, bon, malgré le fait qu'il soit bugué, je l'avais très mal géré. Parce qu'en fait, il ne fallait pas envoyer toute la sauce d'emblée. Donc, qu'on va faire avec Thibaut, c'est que quand on est sur du plat, on n'envoie rien du tout. Enfin, on envoie la moitié aller. Et lorsque ça monte, eh bien, on envoie un peu plus. Voilà, par exemple ici, j'envoie un peu plus. Et là, je reviens à un effort un peu moindre, on va dire, à la moitié de la jauge. Voilà, je pense que c'est plutôt une bonne idée. Attention, là, ici, ça descend, ça tourne. Ok, donc on va rester comme ça au niveau de l'effort. Et puis, dès que ça grimpe, eh bien, écoutez, on envoie à fond les ballons. Parce que, bien sûr, Thibaut Pinot, il a des capacités de grimpeur assez incroyables. Donc, je pense qu'il faut jouer un petit peu avec ses capacités. Excusez-moi. J'ai encore la gorge qui me joue des tours. C'est très énervant. On fait un petit peu avec, mais c'est vrai que c'est chiant. Allez, mon Thibaut, tu envoies tout. Alors, j'espère vraiment qu'aujourd'hui, IRL, il va bien s'en sortir, bien limiter les dégâts. Parce que c'est vrai qu'il a une petite carte à jouer quand même après, je pense, au Tourmalet. Dans les Pyrénées. Alors après, surtout dans les Alpes. Apparemment, c'est vrai que les Pyrénées ne seront pas, on va dire, les étapes les plus intéressantes. Les Alpes sont quand même plus propices, on va dire. Là, ils font envoyer à fond. Les Alpes sont quand même plus propices à de gros écarts. Mais à mon avis, il y aura quand même ce qu'il faut dans les Pyrénées. On verra bien, mais j'espère que ça va attaquer dans tous les sens. Et puis, pour Julien Alaphilippe, pour le maillot jaune IRL, pour lui, pour le garder. Parce que dès que ça va attaquer sur des cols HC, logiquement, il devrait décrocher, enfin, s'il n'a pas pris la potion magique. Allez. Oh, c'est pas bien. Il ne faut pas en parler. Ouais, je sais. Bon, écoutez, on n'est pas loin du premier checkpoint. Il faut le faire en 14 minutes, apparemment. Le premier passage. Donc là, on va se calmer. Je préfère vraiment pas y aller à fond. Il faut gérer son effort. Il faut être vraiment précis pour garder suffisamment de boost. J'ai l'impression qu'en plus, il y a une petite montée à la fin, non ? J'ai l'impression qu'il y a une petite montée à la fin, donc on va faire attention. Ça va nous demander, encore une fois, pas mal d'efforts, à mon avis. Bon, je pense qu'on a plutôt bien commencé. On doit être dans le timing. On verra bien, mais ça me paraît pas trop mal, je pense. Allez, calmos, calmos. Est-ce qu'on voit le panneau, là ? Non, on ne voit pas le panneau. Ça remonte, donc je réaccélère à fond. Essayons de bien gérer la chose. Ah, d'accord, je vois le checkpoint. Allez, est-ce qu'on est bien au niveau du timing ? Ouais, ça m'a l'air cool. On a un petit peu d'avance. 14 secondes d'avance, on est 31e. Et c'est Juan de Nice qui est le premier de se contrôler à montre. Juan de Nice qui a abandonné hier, mine de rien. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas. Apparemment, il se serait, d'après la rumeur, il se serait engueulé avec un directeur sportif. Bon, voilà. J'avoue que je n'en ai pas su plus. J'ai regardé vite fait hier quelques articles. Mais le mec a abandonné la veille d'une étape qui était pour lui. Il est vraiment favori de l'étape. L'un des favoris, en tout cas. Donc c'est vachement étonnant. Allez, dès que ça monte, je vous le dis. On y va à fond, on balance la sauce. Alors je ne me mets pas en danseuse. Ce n'est pas du tout, je pense, intéressant dans une épreuve de contre-la-montre. C'est vrai qu'avant, dans les autres opus, je relance un petit peu parfois. Là, maintenant, je ne le fais plus. Je reste vraiment assis sur la selle, comme les Ineos. Apparemment, ça marche bien. Allez, 24-32 pour le deuxième checkpoint. 24-32. Réaccélérer un petit coup. Après, on aura apparemment une petite descente, si je me fie à la carte. Fais attention, il y a plusieurs gros virages dans la descente. Il y a plusieurs gros virages. Allez, petite descente, on se met bien. Position aéro, histoire de récupérer un petit peu. Enfin, pas de récupérer, mais de ne pas perdre de temps. Il y a moyen de faire quelque chose de cool, franchement. Attention, petit freinage. Là, oui, on est bien passé. Alors, attention, parce que c'est vrai que la différence dans cette édition 2019, c'est qu'on peut carrément s'empaler dans la barrière. On s'arrête complètement. Et ils ont fait perdre vraiment masse de temps, pour le coup. Ouais, on a bien relancé, encore une fois. Attention, ça ne sert à rien de réaccélérer ici, vu qu'il faut freiner ensuite. C'est un peu bête. Allez, ensuite, ça va remonter pour le prochain checkpoint. Allez, on balance la sauce. Là, on met l'effort à 100%. Je pense que pour l'instant, on n'est pas trop mal. Quoique, pas un petit peu en retard, parce que là, on est déjà à 22.40. Ouais, peut-être que j'ai un peu de retard sur le deuxième checkpoint. Au moins, comme ça, je pourrais tout balancer jusqu'à la fin de l'étape. Non, je pense qu'on est bien, franchement. Je pense qu'on est dans les temps, à mon avis. On doit être plutôt bien réglé. Ouais. On a même un petit peu d'avance. 34 secondes d'avance. On est 28e. On a gagné un petit peu. Un petit peu de terrain. Eh bien, allez, maintenant, on va balancer jusqu'au bout, je pense. Attends, alors, pas totalement. On va se conserver un tout petit peu, là. On va se conserver un tout petit peu. Il ne faut pas abuser non plus. La petite descente qui fait plaisir. Là, au moins, comme ça, on n'use pas de jauge. Impeccable. Notre barbe bleue qui reste comme telle. Par contre, on se relance, parce qu'après, on va perdre du terrain. Ça va vite, quand même. Ça va très, très vite. Oh, bien joué le virage, là. Bien voyage le virage. Allez, alors, il nous reste mal de barbe bleue. On va essayer de gérer encore un petit peu l'effort. C'est tout plein jusqu'à l'arrivée. Sauf, peut-être, à la fin de l'étape, je vois que ça remonte légèrement. Il y a une petite bosse. Eh mais, comme c'est lent, mine de rien, quand on n'est pas à fond sur... Avec la jauge. C'est terrible. Allez, écoutez, on est bien. Je me demande si on ne devrait pas relancer à 100%. Allez, on met tout à fond. On met tout à fond. Je pense que j'ai conservé suffisamment de barbe bleue, là. Je pense qu'on peut balancer à mort. Bon, c'est parti, nous reste 6,1 kilomètres. Et j'espère que nous sommes dans les temps. Il faut finir la course en 37-17 pour réussir l'objectif de Thibaut. Et donc obtenir, premièrement, son bonus de récupération plus 2. Et en même temps, avoir un temps correct pour ne pas... Alors, je pense qu'on va tout de même perdre de maillot jaune, parce que ça va être très compliqué. Mais pour limiter les dégâts, il faut faire moins de 37-17. J'espère qu'on pourra le récupérer ensuite dans le tourmalet ou autre étape, grosse étape de montagne avec arriver au sommet. Il me reste beaucoup de barbe bleue. Je suis un peu étonné. Peut-être que je n'ai pas assez balancé. Ouais, peut-être que je n'ai pas assez balancé, que je n'ai pas été assez gourmand, finalement. Finalement, 3 kilomètres, il me reste encore beaucoup de barbe bleue. Je crois qu'il me reste un quart de barbe bleue. Ah voilà, c'est un faux plat montant, exactement. Il faudra bien gérer pour ne pas caler avant la fin. Oui, donc j'ai peut-être bien fait de garder de la barbe bleue, finalement. J'ai peut-être bien fait. Allez, allez, on y va, on fonce. 1,5 kilomètre, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on va réussir à rentrer dans les temps ? Est-ce qu'on va réussir à avoir un bon chrono et donc limiter la casse ? Pour le cassement général, j'espère. Ouh, oui, effectivement, c'est dur. Effectivement, c'est dur. Je suis presque content d'avoir gardé de la jauge bleue. Allez, j'essaie de balancer un petit peu, là. Allez, je pense qu'on peut y aller. On peut y aller, on va tout envoyer les amis jusqu'au bout. Et effectivement, on aurait pu... Ah, on aurait pu balancer un peu plus. Je m'en rends compte, mais je pense que j'ai quand même réussi mon objectif. Mais je me rends compte que j'aurais pu balancer un peu plus. Ah, c'est dommage. Quand on voit ça, c'est vrai, quand on voit qu'il nous reste de la réserve de la jauge bleue, on se dit, ah, ça aurait pu être mieux. Et bon, en même temps qu'on te fait pour la première fois le contre-la-montre, c'est pas facile d'optimiser la chose. Ok. Bon, c'est bien, on a réussi l'objectif. Le résultat n'est pas très satisfaisant aujourd'hui. Je pensais qu'on pouvait accrocher le top 5 avec plus de réussite. On a perdu le maillot jaune. C'est vraiment une mauvaise journée. Attends, on a perdu 1 minute 54 ? C'est une blague ? Non, c'est énorme. Juan Denis qui a gagné. Juan Denis, tu vois, t'aurais dû le faire, gros. Castro Viro, 48 secondes, 52 secondes. Oliveira de la Movistar, très bien. Tony Martin, forcément à la 4ème position. Ouais, Garen Thomas, une 17. Ah, mais ça va. Ouais, d'accord, parce que les autres, ils sont... Alors, on a perdu un petit peu quand même par rapport à Garen Thomas. Mais bon, c'était prévisible. C'était prévisible. Donc, je pense honnêtement, les amis. En plus, on a dépassé les prévisions de l'objectif largement, à mon avis. Donc, ouais, le contre la montre n'est pas bugué. Pour moi, il n'est pas bugué. On a perdu combien ? 3 secondes, 30, 33. Oh là là, 34, 35, 37 secondes. On a perdu. Si mes calculs sont bons. 37 secondes sur Garen Thomas. Oui, bah finalement, il est plutôt réaliste ce contre la montre, non ? De mon point de vue, il est plutôt réaliste. Je pense qu'en vrai, il va perdre peut-être un tout petit peu plus, Thibaut. Mais pas grand-chose de plus, à mon avis. On verra. Richie Porte, une 35. D'accord. Pino, donc une 54. Ouais, on a fait mieux. On a fait mieux que certains autres leaders. Rigobato Ouran, 2,17. Il est où, au fait, Nibali ? Non ! 2,32 pour Vincenzo Nibali ? Mais qu'est-ce qui s'est passé, vieux ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Julian Lafilippe, 2,43. Ah, ça n'est pas tant, quand même. Bernal, 2,46. D'accord. Eh bien, finalement, si, on a plutôt bien joué. On a dépassé l'objectif fixé. Alors, c'était sûr qu'on allait perdre le jaune. Finalement, il suffisait. Enfin, il fallait juste que le contre-la-montre soit bugué. Si on voulait le garder. Apparemment, ce n'est pas le cas. Il n'est pas bugué, ce contre-la-montre. Et tant mieux, finalement. Ça reste réaliste comme ça. Ok, maillot jaune. Guerin Thomas, bien sûr, à 19 secondes, maintenant, de Thibaut Pinot. C'est un petit peu inversé. J'avais 18 secondes d'avance, maintenant, il a 19 secondes sur moi. 33 secondes. Katowski, Vincenzo Nibali à 1,45. Par contre, ça a fait reculer tous les autres. C'est vrai que maintenant, on va dire qu'il n'y a plus que Guerin Thomas et Thibaut Pinot. Mais ouais, les autres, maintenant, sont assez loin, quand même. Après, ça peut se rattraper, du Simon Yes, 337. Bon, pas trop. On va dire que jusqu'à la 6ème place, ça peut se remonter. Fugolsan, Gouran et Nibali, si jamais ils font des grosses étapes qui sont en super forme. Ça peut changer quelque chose. À 2 minutes de Bernal, David Gauduc a dû perdre du temps sur le contre-la-montre. Il a dû perdre 2 minutes. Ah oui, il est à 7,53, David Gauduc. Aïe, aïe, aïe. David Gauduc a perdu énormément de temps pour le maillot blanc. Ça va être dur pour la suite de ce Tour de France. Parce que Bernal, il met la pression derrière. Classement par équipe. Nous sommes premiers à 4 minutes 07 de Ineos. Classement d'accombatité, toujours Sébastien Rechenbach. Eh bien, écoutez, les amis, on a le bonus de récupération de Thibaut Pinot, bien sûr. On a fait mieux que 37,17. Et ça, ça fait plutôt plaisir. Du coup, un peu de déception, parce que j'ai perdu le jaune pour 19 secondes. Et vu qu'il me reste un petit peu d'énergie à la fin de la course, ça m'a frustré. Parce que je me suis dit que j'aurais pu un peu plus envoyer. Enfin bon, encore une fois, on n'est pas non plus à l'abri quand on découvre une étape de se faire un peu surprendre. Merci à tous, on se retrouve les amis dès demain pour la suite. Avec le tourmalet, ça va être terrible. Merci à tous. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous pour développer la suite de la série. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada